Dans cet audio donc, je vais ici donner humblement et modestement quelques conseils. Comme le titre est clair, le titre de l'audio, comment surmonter donc un divorce. J'ai donné quelques conseils donc pour apprendre à gérer cet événement au mieux et en tirer même des bénéfices. Parce que c'est souvent vu le divorce juste comme un échec, juste comme du négatif, juste comme une calamité en général et pour beaucoup de monde en tout cas. Il manque de clés, il manque de discernement pour déjà continuer à avancer, surmonter cette épreuve, si on peut appeler ça une épreuve. Surmonter cette épreuve, surmonter cet événement en tout cas, parce que ça peut être perçu de différentes manières. Pour certains un divorce c'est un grand soulagement, c'est un très grand soulagement. Pour certains c'est une calamité, pour d'autres c'est au milieu, ça les touche. Les cas sont multiples, les cas sont différents bien sûr. Mais les conseils peuvent eux plus ou moins s'appliquer à tous les cas. Après il y en a ils ne vont pas se retrouver dans tous les conseils. Mais on peut puiser, si on est amené à vivre cette chose là, on pourra ici puiser dans un certain nombre de conseils. Mais je le répète, évidemment les cas sont différents. Voilà. Quoi qu'il en soit, comment passer outre cet événement ? Puis je le dis, j'ai fait une petite parenthèse, dans la communauté c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc je pense que cet audio là va toucher un maximum de monde et va parler à un maximum de monde. Étant donné que c'est quelque chose de très répandu, de beaucoup plus répandu en tout cas qu'il y a quelques années. 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, 100 ans en arrière. C'était autre chose. Ce qui ne veut pas dire qu'avant c'était forcément l'idéal. Puisqu'avant c'était arrivé à un stade où c'était même tabou. Et où les gens vivaient dans des situations extrêmement pénibles. Mais vraiment j'ai emploié le mot extrêmement pénibles. Sans même pouvoir aborder la question, le sujet. Parce que c'était tabou, honteux et tout. Ça c'est un extrême. Et l'autre extrême de nos jours, c'est que c'est pris, par beaucoup en tout cas, à la légère. Et parfois les gens divorcent pour de très très mauvaises raisons. D'autres pour de très bonnes raisons. Et parfois c'est mieux pour l'un, c'est mieux pour l'autre. Et ça c'est clair et c'est limpide. Mais on le voit aujourd'hui. Il y a des gens qui se marient le lundi, ils divorcent dans la semaine. Où ils font deux mois et ils divorcent. Etc. Pour des raisons, somme toute parfois farfelues, futiles. Ou parce que les gens ont juste envie de se goûter et de passer à autre chose. Enfin, dans une ère où sincèrement, il y a presque autant de mariages que de divorces. C'est un fait. Et encore une fois, les cas sont vraiment différents. À ceux qui endurent et qui voient le mariage comme une, comment dirais-je, comme une sorte de sacralité. Et donc à partir de là, ils se disent, il n'y aura jamais de divorce. C'est un cas. Tu as ceux qui font leur possible pour faire tenir le mariage, mais qui ne sont pas contre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas, je ne divorcerai jamais. Et puis tu as ceux qui divorcent trois fois par mois. Alors, comment donc surmonter un divorce ? Donc je disais, les cas sont différents, mais les conseils peuvent s'appliquer plus ou moins à tous les cas. Alors déjà, la première notion à comprendre, c'est que le divorce n'est pas une fin absolue. C'est la fin d'une histoire. Mais ce n'est pas la fin de la vie, encore. Allah Ta'ala a fait cette création. A créer ce monde et ses occupants pour que quoi ? Pour que les djinns et les êtres humains l'adorent. Seuls et sans associer. C'est ça le but de ta création, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas d'aimer quelqu'un. Ou d'être aimé par quelqu'un. Ou de faire telle ou telle chose. Faux. Donc déjà, il faut percevoir cette union-là qui a eu lieu, ou cette séparation-là, comme une chose de cette vie. Mais ce n'est pas une fin absolue. Vraiment pas. Tout comme on pourrait dire, voilà, c'est un divorce qu'on parle, un deuil. C'est difficile de perdre quelqu'un. Mais ce n'est pas une fin en soi. Donc non. Non et non. À ceux qui seraient fortement touchés par une séparation, tout ne s'arrête pas à cause d'un divorce. Attention à la passion. Attention à exagérer les choses. Des gens qui diraient, je ne peux pas être sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tout ça, malheureusement, c'est des choses qui nous ont été soufflées via les films et les musiques de l'Occident. Qu'on le veuille ou non, c'est rentré dans notre esprit. Une personne dirait, non, non, mais je ne regarde pas la télé et je n'écoute pas de musique. Tu en as regardé de la télé et tu en as écouté de la musique. C'est rentré, ça a pénétré dans ton cœur, ton esprit, dans tes tripes, dans tes veines. Tu penses comme ça. Mais à la base, la fitra, ce n'est pas ça. Ça, c'est de la passion. Et c'est très occidental de penser comme ça. Les chansons de gens suicidaires parce qu'ils se sont fait quitter ou ils ont quittés ou ils regrettent. Il y a bon nombre de chansons dans tous les domaines, dans tous les styles de musique différent. Exact. Non. Des films sur ça, c'est pareil. On nous a vendu l'âme de cette idée-là, à coups d'alcool, de médicaments, de suicides, que ce soit à petit feu ou direct, suite à des séparations et des divorces. Ce n'est pas le point de vue islamique de la question. Moi, je vous amène ici un point de vue islamique raisonné. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de douleur. On va y venir à la fin. Il y a la douleur. Mais douleur ne veut pas dire passion. Elle ne veut pas dire tout s'arrête. Donc, le divorce, il ne faut pas le considérer comme une fin absolue. Admettre, donc, la fin de cette chose. Il faut déjà se dire, j'admets la fin de cette chose tout en continuant ma vie. Ça s'appelle tourner la page. Sans, pour autant, je le précise, l'arracher du livre du qadar, l'arracher du livre du destin, de ta vie, quoi. Car cette page, elle fait partie de ton histoire, donc de toi. C'est dans un juste milieu, encore une fois. L'islam, c'est le juste milieu. C'est admettre la fin d'une chose. J'admets de tourner la page. Mais la tourner ne signifie pas l'arracher. Elle reste là, simplement. Je n'y reviendrai plus. Ça y est. Yek. Deuxièmement, accepter les choses. C'est dire qadarallah. Et pas juste dire qadarallah. Et puis après, tergiverser ou se poser 20 milliards de questions. Et si j'avais fait ça, ça aurait été autrement. Et s'il se serait passé ça, ça aurait été autrement. Beaucoup de gens aussi, à la suite d'un divorce, ils se posent ce genre de questions-là. Ils font des et si, et si, et si, et si. Et si, c'est la porte ouverte au shaitan, au wessawis, du diable. Non. Ce qui s'est passé, s'est passé. Il y a une sagesse. C'est la volonté d'Allah par sa puissance. Ces choses-là se sont passées de cette manière-là. Il faut se soumettre pleinement au qadar. Ça s'appelle travailler son tawhid. C'est vraiment du travail. Travailler sa foi, travailler son dogme. Accepter les choses, c'est pas simplement le dire devant les gens. Oui, oui, j'accepte. C'est au fond de son cœur, réellement, se dire, c'est le décret d'Allah, il l'a voulu comme ça, je l'accepte, je me soumets. Et travailler cette chose-là, c'est une adoration en plus en soi. Travailler cette sérénité du cœur par rapport aux choses qui sont telles qu'elles sont. Donc par exemple, là, une séparation, un divorce. C'est une adoration. Parce que c'est travailler son tawhid, c'est travailler l'acceptation, la soumission à Allah. Voilà. Troisième point. Travailler cette phrase-là aussi. Inch'Allah. Pas juste dire, hey, Inch'Allah, sans la comprendre, comme j'avais déjà expliqué. Parce qu'elle a beaucoup de sens et beaucoup de bénéfices, cette grande phrase-là. Les gens disent ça, mais comme ils diraient autre chose, finalement. Une phrase qui n'a pas de connotation religieuse, qui n'est pas reliée à Allah. C'est une phrase comme ça. Dans la bouche de beaucoup de musulmans et de musulmanes. Mais elle n'est pas assez méditée, n'est-ce pas ? Hey, Inch'Allah, c'est convaincu, en disant cela, qu'il y a du bien. Dans ce qui t'arrive actuellement. Donc, c'est voir du bien dans cet événement. Se dire, c'est sûrement mieux comme cela. Hey, Inch'Allah, c'est que c'est du bien, Inch'Allah. Du bien, vous savez ce que c'est, du bien ? On a tendance à négliger l'importance de cette phrase-là. Hey, Inch'Allah. Les gens le disent, mais après, ils font... J'accepte pas, ils soupirent, ils vont s'y faire. Ne dis pas Hey, Inch'Allah, dans ce cas. Si tu dis Hey, Inch'Allah, c'est que tu es convaincu qu'il y a du bien. Donc, si tu es convaincu qu'il y a du bien, souris. Fais ce que tu peux pour sourire, en tout cas. Même si c'est difficile. Donc, espérer du bien par rapport à cet événement-là. Se dire, c'est certainement et sûrement et vraiment mieux comme cela. Car parfois, rester en couple, ça bloque, ça nuit. Bref, ça n'apporte pas de positif. Et se dire donc, Hey, Inch'Allah, parce qu'Allah est sage et bienveillant. Et il se peut que vous détestiez une chose, alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors que c'est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, et vous, vous ne savez pas, dans le sens du verset. Donc, placer sa confiance en Allah. Se rappeler qu'Allah, il est sage, il est bienveillant, tout miséricordieux. Plus miséricordieux envers toi que ta mère, que ta propre personne même. Plus encore que toi-même, tu peux te faire miséricorde. Allah, il est encore plus miséricordieux. Et se dire, donc il y a du bien dans tout ça. Je ne le vois peut-être pas, mais il y a du bien. Quatrièmement, retenir des leçons de cet échec. Si on peut appeler ça un échec, parce que c'est la fin de quelque chose. On dit en général que le mariage est une chose positive, une réussite. Et on voit en général le divorce comme un échec. Retenir des leçons de cet événement, de cet échec. Parce que si on en arrive là, c'est bien à cause de ceci ou de cela. Il faut donc en tirer une morale. Il faut tirer une morale. Il n'y a pas le choix. Celui qui ne tire pas leçon de ses expériences, qu'elles soient positives ou négatives, que la personne ait fait une erreur ou est réussie, si la personne ne tire pas leçon de ses expériences, à quoi ça mène de vivre les expériences dans ce cas-là ? Cinquièmement, garder le positif de l'histoire. C'est très important ça. Garder tout le positif de l'histoire et non pas tout jeter. Car il y a du bon dans tout. Dans tout, dans absolument tout. Si Allah t'a fait vivre une chose, pardon, si Allah te fait vivre une chose, ce n'est pas 100% négatif. Il ne faut pas être injuste. Donc il faut plutôt, comme on dit, voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Cette notion de positif, tu as un verre, il n'y a quoi ? Il n'est rempli qu'à moitié. Il y en a qui vont dire, il est à moitié vide. Ils vont voir le vide. Il y en a qui vont dire, il est à moitié plein. C'est l'expression connue. Mais c'est du travail. C'est cognitif. Voir le bien plutôt que le mal. Donc dans cette expérience, dans cette séparation, dans ce divorce, dans cet événement, voir le positif. Plutôt que d'énumérer les points négatifs qui sont, eux, beaucoup plus faciles à répertorier d'ailleurs. L'homme étant injuste et ingrat. Envers son seigneur. Commencez par envers son seigneur. Que dire d'envers les créatures ensuite ? Voir le positif de l'histoire. Il y a eu ça, 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 ça de bien. Ça, 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 ça de positif. Tu verras, peut-être même, au final, il y aura plus de positifs que de négatifs. Si tu es juste. Si tu es juste. Mais si tu te laisses emporter par ta passion, encore une fois, tu verras que les points négatifs. Ça, c'est pas correct. Sixièmement, alors là, c'est... Ça demande de la foi, bien sûr. Ne pas haïr l'autre. Même si... Bon, parfois, c'est dur. Entre la passion, la rancune, la douleur et les différents torts. Les différents torts. On peut en vouloir, etc. Tout faire pour ne pas haïr la personne avec qui on a partagé des moments et de qui on se sépare. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qu'on a appréciée fut un temps. Donc, pareil, il ne faut pas devenir injuste et se dire cette personne-là qui m'était chère, qui a fait encore quelques jours, aujourd'hui, je la... En gros, je la hais et je la déteste. Encore une fois, c'est de la passion et ce n'est pas logique. Parce que même la personne, si elle est honnête avec elle-même, elle ne peut que se dire, en vérité, que c'est mal dirigé. Cette phrase-là, je vous l'ai dit souvent, très souvent, je l'ai employée. La haine, c'est de l'amour mal dirigé. La haine, la forte colère envers quelqu'un, c'est de l'amour, en vérité, mais mal dirigé. Il est mal conditionné. Il ne sort pas de la même manière. D'accord ? Donc, même si on n'envoie pas d'amour à cette personne-là, au moins, ne pas la haïr. En plus, ça va vous ruiner votre intérieur. Wallahi, votre équilibre spirituel va en prendre un coup. Quand je dis ne pas haïr l'autre, c'est déjà dans son coin. Faire la paix avec l'autre, en soi-même. Après, dans ce qui est des histoires de menaces, de vengeance, de coups bas, de... Bien sûr, encore moins. Là, on est dans une démonstration de la haine. Ça va prendre des proportions folles et peut-être que la personne va répliquer et ça va impliquer les gens et ceci, et kada wa kada. ça ne mène nulle part. C'est que de la destruction, c'est que de la perte. Mais sans même parler ici de vengeance, bien sûr, ne pas se venger, mais ne pas haïr l'autre. Parce que cette haine-là, en vérité, elle va vous consumer. Vous, vous cherchez quoi ? Être en paix avec vous-même à la suite de cet événement-là ? Sinon, comment vous reconstruire et comment surmonter cet épisode ? Ce n'est pas possible, vous comprenez ? Donc, il faut faire la paix. Et il n'y a pas de paix avec de la haine mélangée, ça n'existe pas. Ton cœur, il doit être apaisé. Ça ne veut pas dire, encore une fois, penser à la personne toute la journée et être dans la romance. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais, être en paix. Chasser tout sentiment de haine. Quand ça vient, vous dites ça ne mène nulle part. Et ce n'est pas la personne en face que vous allez abîmer. C'est vous-même. C'est un conseil. C'est vous-même. Vous allez vous détruire, vous ranger de l'intérieur. Il n'a pas fait comme ci, il n'a pas fait comme ça, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. J'ai la rage. Qui c'est qui subit là ? C'est lui ou c'est toi ? C'est toi. Faire un bilan honnête. Prochain point, septièmement, je crois, septièmement, oui. Faire un bilan honnête de la situation. Donc, l'échec. Si on en est à séparer, c'est quelque chose qui n'allait pas. Les torts, peut-être pas toujours à 50-50, même si l'expression dit les torts sont partagés. Le partage, même si c'est 60-40, 20-80, mais en tout cas, faire un bilan honnête de la situation. Si on donne des torts à l'autre, aussi reconnaître les siens. Et après, tout faire pour se réformer par rapport à nos torts. On en a forcément. Huitièmement, ça demande énormément de fois, peut-être même encore plus que de ne pas haïr l'autre, invoquer en faveur de l'autre. Ils ne font cela que les gens très pieux. Tu invoques carrément en faveur de la personne qui t'a quitté ou que tu as quitté. Afin que quoi ? Qu'elle soit bien dans sa continuité de vie. C'est-à-dire que vraiment, tu t'en remets à Allah et tu souhaites le bien pour tous les gens, même ceux effectivement avec qui tu as eu un grief ou qui a eu quelque chose. C'est vraiment mettre la dounia de côté, mettre son nef de côté et ne penser qu'au bien, ne penser qu'à l'au-delà. Neuvièmement, c'est revenir sur sa personne, se rendre concentré, rester actif. Rester très actif, concentré et tout faire pour avancer. C'est-à-dire s'occuper un maximum dans le licite, j'ai bien dit dans le licite, et notamment via l'adoration. Parce que parfois, il y en a qui, après un épisode comme ça, s'embrigadent dans le haram. Ils vont faire plein de choses haram. C'est connu, c'est souvent. Il y en a qui boivent de l'alcool pour Zerba oublier, etc. Bref, on l'a vu ça. Ça, ça a été soufflé par l'Occident. Bref. D'ailleurs, comment il s'appelait le chanteur de rail là-bas en Algérie ? Chebhasni, c'est ça ? Qui avait fait un hymne, ça. Vous le connaissez peut-être, je ne vous recommande pas d'écouter la musique, mais ça s'appelait Bayda, mon amour. Il chantait ça, sa peine par rapport à cette fille qu'il avait perdue. Et il disait textuellement pour avoir un peu compris le dialectal qu'il était complètement ivre au comptoir. C'est ça, sa musique. Il dit je bois au comptoir, je pleure ma belle. Et après, il dit c'est de l'égarement pur et manifeste. Rester actif, concentré, avancer et s'occuper, ce n'est pas s'occuper avec une bière au comptoir. Et pourtant, ce sont des musiques qui ont tourné. Même dans la communauté musulmane, dans l'inconscient. Chebhasni, il a toujours été respecté par ces gens-là fait le maghreb. C'est dommage. Ce n'est pas ce que nous enseigne l'islam. Rester actif, c'est maintien ton rythme de vie. Ce n'est pas tu restes allongé toute la journée, tu ne fais rien. Non, il faut justement que tu sois encore plus actif qu'avant pour que tu puisses outrepasser cet événement. Reste focus, concentré sur tes objectifs, avance, mais dans le licite. Ce n'est pas t'enchaînes les péchés. Fais du khayr. Et notamment, je dis via l'adoration. c'est fait beaucoup plus de vécle, prends beaucoup plus de science, prie beaucoup plus, sois plus ardent dans l'adoration, bien sûr. Fais des adillates. C'est essentiel. Ce conseil-là, il suit ou il est lié. Fais beaucoup d'invocations pour que là, te facilite. Soit enlève ta peine, soit enlève ta rancune, soit te donne la possibilité de réadapter, réajuster ta vie en fonction de ce qui a changé. Parce qu'un divorce, ça peut provoquer aussi énormément de changements. Des fois plus, des fois moins. Bref, parfois il peut même y avoir des choses liées aux enfants. Bref, vous comprenez. Occupe-toi et fais les bonnes causes aussi pour avancer. Ce n'est pas faire le haram, premièrement, et ce n'est pas rien faire. Loisiveté et mer de vice, comme on dit, ce sera terrible. Plus tu seras là comme ça à rien faire, plus ce sera terrible. Si tu vas ouest-ouest toute la journée et puis tu ne vas penser qu'à ça et puis tu vas avoir l'impression de stagner. Il faut aller de l'avant, comme on dit. Aller de l'avant, je répète, dans l'illicite, dans l'adoration et ne jamais négliger les invocations faites au Seigneur pour qu'il vous aide. Je ne sais plus si c'est dixièmement ou onzièmement, le prochain point, excusez-moi, ne pas ressasser, c'est un peu lié au point précédent, ne pas ressasser, c'est-à-dire forcer les souvenirs. Il regarde des vidéos, il regarde des photos, il y en a, c'est forcé. Il y en a, il se pose, il regarde la fenêtre comme ça et pendant un quart d'heure, il repense à des événements et tout. Il n'y a rien de pire pour tuer son cœur. Pourquoi se faire du mal comme ça ? Non, le souvenir, il est là, on n'oublie rien. On se souvient des fois des choses à la maternelle, on se souvient des choses des fois en primaire, on se souvient des fois des choses ici ou là-bas. On n'oublie pas. Il faut, voilà, comment on dit, avancer. La nostalgie n'apporte que du mal au final. La nostalgie, je dis, n'apporte vraiment que du mal au final. Donc, ressasser, ce n'est pas bon. Ne faites pas des causes qui vous ramènent à une chose passée révolue. Ça va vous faire que mal en fait. ça va vous plonger dans une détresse, dans une tristesse. Il y en a même, ils sombrent dans de profondes dépressions parce qu'ils sont... Alors, au contraire de ceux qui veulent peut-être parfois arracher la page, c'est le prochain point. Arracher la page pour ne pas souffrir, pour moi, ce n'est pas une bonne solution. C'est mon dernier conseil et je pense qu'il est juste et qu'il est sage. Oh Allah, pour moi, c'est extrême. Il y a des autres qui ne veulent tellement pas l'arracher la page qu'ils l'ont accroché au mur. Vous comprenez ? Ni la page de cette histoire, on l'accroche au mur, on la regarde tous les jours et c'est presque limite qu'on lui voit un culte. Oh Allah, non. Mais ni, on peut faire un déni non plus. Pour moi, il y a un juste milieu. Voilà. Donc ne ressassez pas, ne forcez pas de souvenirs. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous ne changerez pas l'histoire, vous ne changerez pas ce qui a été écrit, passé. C'est comme ça. Voilà. Et puis, si les souvenirs sont bons, vous pourriez peut-être y repenser avec un regard doux et un cœur plus apaisé dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années. Il n'y a pas de mal. Mais là, quand c'est trop frais, en général, c'est contre-productif pour avancer. En général. Wallah, le dernier point, c'est ça, il est très important. C'est ma vision de la chose. Encore une fois, c'est mon conseil, c'est mon entière responsabilité de vous dire ça. Ce n'est pas un suivi aveugle que je vous demande. Moi, je vous fais un audio, il est bienveillant. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Mais, de ce que je vois, de ce que je comprends, c'est laisser passer du temps après ça. Accepter d'avoir mal. Pour ceux qui en souffrent, notamment. Comme je l'ai dit, il y a des cas où les gens, c'est un grand soulagement. Des femmes battues jour et demi. Ça peut être même difficile parce que parfois, elles sont attachées à leurs bourreaux. Mais, il y a des gens pour qui c'est vraiment un soulagement incroyable. Pour eux, c'est encore autre chose. Il y a des gens qui souffrent de ça. Il y a des gens encore qui sèvent, il y a des gens qui souffrent, il y a des ruptures difficiles. Les séparations dites difficiles. Donc, s'il y a de la douleur, c'est accepter d'avoir mal. Apprivoiser cette douleur car, je dis, c'est normal d'avoir mal. C'est humain. Et malheureusement, je disais, il y en a qui sont dans une masturbation mentale. C'est-à-dire qu'ils restent focus sur ça et disent les souvenirs, oh non, je ne veux pas, ils n'acceptent pas, ils n'ont appliqué aucun conseil et ce n'est pas bon. Il y en a malheureusement, ils ne veulent pas être humains. Pour eux, ce n'est pas normal de souffrir de ça. Enfin, ils souffrent mais ils ne veulent pas souffrir. Et donc, beaucoup veulent occulter cette souffrance naturelle via divers moyens, souvent haram d'ailleurs. Je vais me mettre dans ça, je vais faire ci, je vais faire ça pour oublier. Quelque part, ils veulent se détruire pour oublier. Pour oublier, Zerba. Mais en vérité, non. ça ressurgira de plus belle car souffrir du manque est normal. Souffrir d'une histoire difficile est normal et oublier ou du moins vivre mieux sans la personne, guérir, etc. se fera uniquement avec du temps et bien sûr l'aide d'Allah mais du temps. On dit, il faut laisser le temps au temps. Inutile de vouloir ignorer cette douleur. Le déni, c'est ce qu'il y a de pire. En fait, c'est pour moi le pire moyen pour que cette douleur ressurgisse dix fois plus violente quelques temps après. C'est comme quelqu'un qui veut oublier ses soucis avec l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux vous le dire ici, confidence pour confidence et vous me connaissez. C'est mon passé et j'en tire des exhortations. J'ai le droit, c'est permis, ce n'est pas un dévoilement de péché. J'ai été alcoolique. Dans l'alcool, qu'est-ce que je cherchais à fuir ? Mes problèmes. J'étais tout seul avec mes bouteilles. Mais qu'est-ce que je cherchais à travers ça ? À fuir mes soucis, à fuir donc des douleurs. C'est peut-être même des séparations. Sûrement ça d'ailleurs. Et alors quoi ? Plus j'essayais, plus j'essayais je dis d'oublier, soi-disant comme ça, plus la douleur revenait dix, cent fois, mille fois plus forte. C'était de plus en plus dur. C'est qu'avec, bon bien sûr le dîne évidemment, mais qu'avec une acceptation de cette souffrance, il faut l'apprivoiser. Comme un chien un peu sauvage comme ça, ou un animal sauvage, il faut apprendre à vivre avec. C'est dès lors que j'ai apprivoisé cette blessure que j'ai pu avancer. Donc, il faut vivre avec cette blessure, dire alhamdoulilah, et khlas ! Il n'y a pas de médicament miracle. Oui, tu vas souffrir de ce divorce. Oui, tu vas souffrir de cette séparation. Oui, tu vas souffrir des séquelles de cette histoire. Ça va mettre son temps, mais on se remet de tout. Tout passe par Allah. Mais il n'y a pas de rien. Un jour, une semaine, un mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, dix ans, tu ne verras plus les choses de la même manière. Mais aujourd'hui, c'est douloureux. Il faut que le temps, il passe, Inch'Allah. Et qu'Allah t'aide si tu souffres de ça. Il faut que le temps, il passe, Inch'Allah. Tu ne peux pas accélérer le temps comme ça, non. Donc dire, je vais dire que je ne veux pas que cette souffrance existe. Je dois à tout prix l'occulter par divers moyens. Soit il y en a, ils ne prennent pas de drogue, mais un déni pur, cette histoire n'a pas existé. Il y en a dit, cette histoire n'a pas existé. Je ne veux même plus y penser. Par expérience, je peux vous le dire que ce soit via de la drogue, via des activités illicites, la zina, ou ce que vous voulez, même se plonger à 100% et à 1000% dans le travail. Bref, quel que soit le moyen, qu'il soit licite ou illicite, qu'il soit palpable ou non, que ce soit un pur déni, simplement, la personne continue sa vie normalement, mais elle est dans un pur déni, elle occulte tout, je peux vous dire que tôt ou tard, ça lui ressurgira cette histoire au visage, à la figure. C'est évident. C'est évident. Tandis que, si on est dans une acceptation, on dit, d'accord, cette douleur, elle est comme ça aujourd'hui, mais, Inch'Allah, elle va descendre, et on laisse comme ça, naturellement faire les choses, ce sera plus sain. C'est en tout cas mon conseil, et les conseils ne sont pas des ordres. Moi, je vous donnais ici une dizaine de conseils pour apprendre à surmonter une séparation. Et moi, je vise bien sûr à les séparations dans l'illicite, parce qu'après, les amours passionnels dans le haram, j'ai déjà fait d'autres audios là-dessus, ça, c'est une autre histoire. Moi, je m'adresse à la communauté musulmane responsable qui se marie pour Allah et divorce aussi en Allah. Les gens qui ont des histoires farfelues dans l'illicite, les conseils peuvent s'appliquer, mais là, il faut tirer de vraies leçons. À savoir, de toute façon, cette histoire-là ne pouvait pas durer. Qu'est-ce qu'on faisait dans le haram ? Et on va payer fortement nos péchés. Donc ça, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment des gens mariés qui ont divorcé. Voilà. Pour raison, à tort, à ceci, à cela. Personne n'est blanc-blanc comme on dit. Chacun peut se reprocher des choses, mais ça part quand même d'une union hélène. Je préférais le préciser, qu'on ne mélange pas les choses. Qu'Allah vous facilite en tout cas. Et puis rappelez-vous que ce n'est pas une fin. J'ai commencé l'audio avec ce conseil-là, je le termine avec. Ce n'est pas une fin. Il pourra ressurgir d'autres choses après ça, pas avec la même personne, mais il y aura d'autres choses qui vont avancer. La vie, c'est jusqu'à sa fin. C'est comme ça. Un cycle, et des choses arrivent, et des choses repartent. Rappelez-vous de la phrase d'Initaimia, personne ne passe par hasard dans ta vie. Tous ont quelque chose à t'apporter. Certains restent, d'autres. C'est à toute ta vie. D'autres repartent. Certains te blessent, d'autres te contentent, mais tous te laissent une trace. Et il y a une sagesse. Donc on reste sur cette idée-là qu'on va rencontrer d'autres personnes et peut-être même que l'autre personne qu'on va rencontrer, peut-être qu'on va aussi s'en séparer d'une manière ou d'une autre. Peut-être par un divorce, peut-être par autre chose, peut-être par une perte physique. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis ça apprend aussi, ça je ne l'avais pas noté dans les conseils, mais ça apprend à se souvenir qu'on n'a qu'Allah. Ce genre d'événement nous rappelle qu'on doit se détacher des créatures et qu'on n'a qu'Allah à Azawjid en vérité. Les gens sont là aujourd'hui, plus là demain. Tout est effémère dans ce bas monde. Rien n'est éternel. Donc ça doit nous donner de l'envie de nous accrocher encore plus à Allah. Voilà. Voilà ma vision, ma sagesse, mes conseils. Si ça vous est profitable, je suis très heureux. J'espère vous avoir apporté du khair. Qu'Allah nous protège, nous facilite, nous bénisse et nous pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala a'alam wa ahkam subhanalaka hum wa bihamdika ashhadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atoubuleika Ba'akallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501